... Je suis à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, membre de l'équipe du professeur Beniamina, auteur de plusieurs ouvrages à taux publics et pour des professionnels de santé. Il s'est spécialisé dans ce qui est addiction en cocaïne et au sexe. Il va nous présenter aujourd'hui une thématique fort intéressante sur l'addiction sexuelle. Merci beaucoup. Je suis très content de... Bonjour à tout le monde. Merci Mohamed Talley de m'avoir invité et puis tous les organisateurs. Je suis très content de vous parler de sexe à 9h30 du matin. Et vous allez voir que ça va égayer toute votre journée. Mes conflits d'intérêts, je n'ai pas eu de rémunération pour ce colloque. Alors, si on part de là-bas, c'est le système de récompense qui est impliqué, mais pas que. Et vous savez que dans les addictions, il y a différents types de circuits qui jouent. Et notamment, cas de circuit, l'amidale, l'hippocampe, le circuit de récompense, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle des limiteurs. Et ces cas de circuit sont intriqués dans les comportements de récompense naturelle. Et comme récompense naturelle, malgré le fait de manger et de boire, le sexe fait partie de sa récompense naturelle. Et il va être déréglé au cours des phénomènes de consommation compulsive sexuelle, ou d'hyperactivité sexuelle, ou d'addiction sexuelle. Quand on montre des images érotiques, voire pornographiques, à tout le monde, si jamais je vous montrais des photos et que je prenais en activité vos cerveaux, et bien vous voyez toutes les régions qui s'allument dans le cerveau. Et toutes ces régions, vous voyez, ça touche tout. Ça touche les quatre circuits que je vous ai montrés, qui interagissent et qui contrôlent les choses, en situation, on va dire, régulée. C'est-à-dire que vous voyez un film porno en streaming, vous avez tous ces circuits qui s'allument, toutes les activités cérébrales qui se mettent en chantier, mais si vous êtes sur un mode compulsif, addictif, ces circuits ne fonctionnent plus correctement. Et on voit bien avec les travaux d'imagerie fonctionnelle, IRM fonctionnelle, quand on compare des sujets qui regardent très très peu de la pornographie à des sujets qui regardent de la pornographie compulsive, on n'est même pas au stade de maladie, on est au stade compulsif, vous voyez clairement, sans être radiologue, qu'il y a des différences entre les images. Et les différences qu'on voit, notamment sur les cerveaux, l'usager compulsif de pornographie, ce sont ces activités cérébrales, des quatre premiers circuits que je vous ai montrés, qui dysfonctionnent complètement. Je terminerai, je fais un peu de cerveau, et après je vous parle vraiment de sexe. Cette étude est extrêmement intéressante. Pourquoi ? On montre à des patients et des patientes, on leur montre des images pornographiques, mais on leur montre aussi différents types d'images comparatives. On leur montre, première ligne, des images explicites, très excitantes. Deuxième ligne, on leur montre des images érotiques, excitantes. Et troisième ligne, on leur montre des images de récompense, où on voit des gens super heureux qui ont gagné plein d'argent. D'accord ? Donc des images de gens émotionnellement touchés par le fait d'avoir beaucoup gagné d'argent. Et vous le savez, vous, si vous voyez des images pornographiques, érotiques, ou des images qui vous font très plaisir, vous allez avoir un registre émotionnel un peu variable, qui est assez commun, avec des activités cérébrales assez différentes. Et quand on montre à la première ligne des images très excitantes aux gens, et bien ça active trois régions, le striatum ventral, le cingulum antérieur et l'amidale. Et ça veut dire quoi ? En pratique clinique, le striatum ventral, c'est la région du craving, le cingulum antérieur dorsal, c'est la région motivationnelle, et l'amidale, c'est la mémoire. Et en fait, tout est déréglé chez le sujet compulsif. D'accord ? Et vous voyez bien que regarder des images de gens heureux, ça active peu de choses finalement. D'accord ? Il y avait eu la même expérience sur une comparaison, ça c'est dans un cas de cocaïne, où il y a l'image cérébrale, la comparaison entre le fait de voir une série télévisée comme la petite maison dans la prairie, et de voir Scarface avec Al Pacino, chez un cocaïnoman, ça n'activait pas les mêmes régions. Sur le plan épidémiologie, au niveau sexuel, addiction sexuelle, on n'a pas grand chose, mais on sait que le trouble commence autour de 19 ans, et qu'il y a un retard à la diagnostic. L'âge d'entrée en traitement est extrêmement variable, sur les données nord-américaines, qui sont assez vieilles maintenant, c'est autour de 37 ans, et là dans le centre, à Paul-Bruce, on a plutôt un mode d'entrée en traitement autour de 25-35 ans. Alors, comme vous voyez sur cette diapositive, en fait, le mot addiction sexuelle n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne figure pas dans le DSM-5. Et dans les données publiées, en fait, on va parler de comportement hypersexuel ou de comportement sexuel compulsif. Donc ce sont des termes synonymes qui veulent dire exactement la même chose qu'addiction sexuelle. Et quand on prend cette terminologie, on voit l'épidémie varier entre 3 à 6% aux Etats-Unis et 2 à 4% en Nouvelle-Zélande. Il y a 3% des femmes touchées par le problème et on voit globalement dans les séries que les femmes sont moins vulnérables à l'hypersexualité que les hommes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas. Il y a un ratio qui varie en fonction des séries entre 2 à 5 hommes pour une femme. Nous, à Paul-Bruce, on a un ratio qui va être 5 pour 1, mais c'est clairement, nettement sous-évalué chez la femme. Les femmes commencent à arriver en consultation sur ce problème. Alors, c'est Internet qui régit tout. Et quand vous voyez Internet, il y a par exemple plus de 350 sites mis en ligne chaque jour à caractère sexuel. Vous avez 100 millions de pages visitées quotidiennement. 50% des femmes et 90% des hommes vont, sans pathologie, vont consulter des sites à caractère sexuel. Et c'est vraiment l'e-porno qui est au centre du système. En termes de terminologie clinique, je vous l'ai dit, donc il faut retenir ces trois terminologies qui sont synonymes sur le plan clinique. Et probablement que dans la CIM 11, il y aura une question sur le trouble sexuel compulsif. Alors, la pornographie, c'est super la pornographie, mais c'est un vrai problème en fait. C'est un vrai problème, pourquoi ? Parce que nos patients maintenant, pour ce motif-là, viennent pour addiction sexuelle, dont la pornographie est le thème principal, et notamment la pornographie est le thème principal en ligne. Donc c'est une activité sexuelle en ligne qui est complètement déréglée. Et le streaming n'arrange rien. Le téléchargement immédiat n'arrange absolument rien. Et notamment, il est extrêmement nocif pour les enfants et les adolescents. Donc on est dans la gratification immédiate avec Internet, et on est exposé à toutes les images possibles, à toutes les nouvelles expériences sexuelles possibles. Vous pouvez passer d'une image pornographique en film à une webcam, à un jeu en rôle, à une conversation sur Messenger, etc. Donc tout est possible. Et tout est fait pour accueillir le plus possible de monde en ligne. Et vous voyez la dernière ligne de la diapo, j'aurais pu être, je ne sais pas moi, commercial dans un supermarché, dans une grande ligne de supermarché. Je vous dis, voilà, il y a de l'update, c'est gratuit, c'est payant, et il y a des offres promotionnelles. Tout est fait pour attirer le consommateur et maintenir le consommateur. Et c'est un business infernal, avec des milliards de dollars engrangés, notamment par Internet. Et vous avez aussi une zone industrielle qui est dédiée, si vous allez à San Francisco cet été, vous pouvez visiter la Porn Valley, c'est très sympa. C'est une vallée immense où on produit de la pornographie. Et en fait, cette Porn Valley-là réagit en fonction des connexions sur Internet. Quand vous vous connectez sur un site, le streaming, quand vous vous connectez avec des mots-clés, ces mots-clés génèrent du flux et génèrent de la productivité. Et tous les mois, il y a de la productivité qui est faite en fonction des mots-clés générés. Donc il y a des mots à la mode, comme ça, tous les mois. Et il y a des statistiques, c'est un vrai empire Internet. Donc les supports ont extrêmement varié avec le temps, mais là, on est plutôt dans du support... Moi, je vous ai tout mis, je vous ai même mis des adresses en streaming si vous voulez aller voir ça pour la pause. Mais vous voyez, en fait, on part des revues papiers, ça c'est pour les vieux, comme moi. Les films DVD, ça aussi c'est pour les vieux. Parce que maintenant, les choses, c'est quoi ? C'est télécharger, c'est le streaming, c'est les jeux en ligne. Au lieu d'être un chevalier, vous êtes un acteur dans une orgie, par exemple. Il y a les webcams, les webcams cartonnent. Les webcams cartonnent, c'est un plan financier pas possible, qui est fait par des amateurs et des amatrices. Et puis vous avez toute la prostitution, maintenant, qui s'est délocalisée via Internet. Vous avez le strip-tease, donc qui reste dans les clubs. Et vous avez même des systèmes de vacances à caractéristiques sexuelles. Par exemple, le sexodrome, je ne sais pas si vous connaissez ça, les sexodromes, ce sont des formules all-inclusives dans des pays, avec un programme uniquement sexuel. D'accord ? Au lieu d'à 11h, aller jouer à la pétanque à Punta Cana, à 11h, vous jouez différemment à la pétanque en Europe de l'Est. Ceux qui sont intéressés, je peux laisser les adresses à la fin. Alors les facteurs éthiologiques, déjà, il y a différentes recherches éthiologiques qui sont faites. Premièrement, on pense que l'addiction sexuelle est liée à une atteinte frontotemporale. D'accord ? Quand on voit les données de neurologie, et bien le frontal, ça désinhibe l'atteinte, et l'atteinte du temporal s'entraîne des conduits sexuels excessifs. Probablement, il y a des micro-atteints frontotemporales. Deuxièmement, on le sait bien, l'axe du stress est complètement altéré. Il y a une très belle étude de 2016 qui le montre. Et vous avez aussi des anomalies, des neuromédiateurs, notamment la sérotonine, où les taux sont extrêmement diminués. Je ne parle pas de la dopamine qui est une théorie complètement aspine, parce qu'on sait que la dopamine est tout le temps altérée partout, quand ça fait plaisir et quand ça ne fait pas plaisir. Et vous avez également des augmentations de taux de testostérone qui expliquent de légères différences intersexes, mais légères. Sur le plan génétique, il y a aussi beaucoup d'études, mais le problème de ces études de génétique, c'est que ce sont des études assez isolées qui n'ont pas été répliquées. Je vous en présentais une ou deux. Juste bien rechercher les antécédents familiaux d'addiction en général dans l'addiction sexuelle. Après, sur les variantes génétiques, vous avez des anomalies de certains récepteurs avec la notion de premier rapport sexuel. Vous avez cette étude qui montre qu'une anomalie du gène DRD4 à l'L7 répétée s'entraîne une infidélité. On ne peut pas dire que la fidélité est une maladie génétique. C'est compliqué. Et vous avez comme ça beaucoup de papiers qui sont sortis, mais assez isolés. Alors, cliniquement, il faut toujours, on a quelqu'un qui vient pour comportement sexuel excessif, il vous dit je consomme du sexe à autrance, il faut éliminer les paraphilies. Et la première paraphilie à éliminer, vraiment c'est pédophilie, pédopornographie, c'est surtout pédopornographie maintenant. Donc vous allez directement sur la question est-ce que vous téléchargez des supports pédopornographiques, est-ce qu'il y a des supports illégaux qui sont téléchargés. Après il faut éliminer les autres paraphilies parce que le mode de prise en charge est extrêmement différent. Et l'addiction sexuelle se comporte de cette façon, c'est un cycle vraiment caractéristique avec un système de croyance qui est complètement erroné qui entraîne le cycle addictif. Le système de croyance erroné c'est une émotion positive, une émotion négative, un événement intercurrent, peu importe lequel, ça entraîne le cycle addictif avec une incapacité à gérer et on rentre dans le cycle. Et le cycle c'est quoi ? Il est caractéristique et il faut interroger les patients sur ces quatre éléments. Ce sont les préoccupations sexuelles obsédantes, les rituelles, qu'est-ce que vous faites ? Il y en a qui vont vous dire je reste 90 heures sur internet par exemple, sans exagérer, le plus que j'ai vu en consultation c'était 108 heures d'affilée, des comportements compulsifs et après vous avez le passage à l'acte. Le passage à l'acte chez l'addict n'est jamais recherché parce qu'il est source de désespoir, de honte et de culpabilité. Toujours, il s'effondre toujours après être passé à l'acte. Donc eux, ils ne recherchent pas ça. Eux, ils recherchent de l'événement déclenchant avant le passage à l'acte et c'est là où ça peut durer des heures. Ils peuvent avoir des comportements compulsifs sur internet, sortir, chercher des prostituées, aller dans des clubs, avoir des rapports sexuels avec des gens qu'on s'entend. Cliniquement, qu'est-ce qu'on a ? On a une perte de temps et là, une de contrôle. Ce sont deux variables extrêmement importantes à évaluer et c'est les deux variables sur lesquelles on va travailler avec les patients. C'est toujours en lien avec plusieurs activités sexuelles. D'accord ? À la différence des paraphilies. C'est pour ça que je vous dis vous différenciez des paraphilies. Et il y a ce qu'on appelle un filtre sexuel. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un filtre sexuel ? Non ? Non, vous n'avez pas de filtre sexuel. Filtre sexuel, c'est les gens, les patients, les patientes sont parasités en permanence par des images sexuelles. D'accord ? Donc avec un impact au niveau social. Et je vous le dis tout de suite, le nombre d'orgasmes n'est absolument pas un critère d'addiction sexuelle. D'accord ? Parce que c'est extrêmement variable en fonction des individus. Il y en a qui en ont un par jour, deux par jour, trois par jour. Donc on peut dire « Ah ouais, vous avez ça, vous êtes un addict ». Il y a des troubles cognitifs et des émotions mixtes, bien évidemment. Ils ont une vie sexuelle qui est détachée de la vie amoureuse et ils sont dans l'insatisfaction permanente. Et en fait, tout est orienté autour du sexe. D'accord ? avec d'abord un impact cognitif sur la concentration et l'attention et notamment dans les activités quotidiennes. Et la répercussion première, c'est le travail, le couple et la famille. Et c'est d'ailleurs les motifs de consultation les plus fréquents. C'est le couple qui dysfonctionne avec la personne, une des deux personnes du couple qui découvre l'activité sexuelle excessive du conjoint ou de la conjointe. D'accord ? Les risques aussi, c'est les risques d'IST chez les patients qui ne se protègent absolument pas puisque comme on vous l'a dit précédemment, il y a cette notion de recherche de sensation qui est extrêmement présente dans l'addiction. Alors, il y a différentes formes cliniques. Je vous ai mis en jaune celles qu'on voit le plus souvent qui sont complètement intriquées en plus. Donc, la masturbation compulsive avec un nombre N de masturbations par jour, des relations sexuelles avec adultes consentants en live ou en virtuel et les activités sexuelles en ligne. Et les activités sexuelles en ligne, en fait, c'est devenu le motif principal de consultation des patients et des patientes. Après, vous avez d'autres formes avec l'utilisation exclusive du smartphone ou une forme un peu plus rare de séduction compulsive qu'on peut retrouver. Les patients viennent, on en voit peu quand même globalement, même si les médias surexposent ce type de phénomène. Alors, sur l'état des activités sexuelles compulsives, c'est en ligne, pardon, c'est un de mes sujets de travaux de recherche avec l'équipe de Joël Bilieu au Luxembourg. Donc, les activités sexuelles en ligne, c'est tout ce qu'il y a en ligne. Tout est utilisé, messagerie, webcam, porno, relations sexuelles en ligne ou hors ligne et les jeux de rôle virtuels. Internet, c'est un outil disponible, accessible, complètement anonyme, donc on peut faire ce qu'on veut globalement. Et, dans la majorité des cas, les activités sexuelles en ligne n'ont aucun impact négatif sur la vie quotidienne, dans la majorité des cas. Donc, c'est pas grave d'avoir une activité sexuelle en ligne. Mais vous avez un sous-groupe qui a une cyberaddiction qui est vraiment marquée. Il y a des différences hommes-femmes avec les hommes sur le web en recherche du matériel vraiment explicite, immédiat, pour masturbation excessive. Les femmes aussi, mais elles ont aussi cette interaction indirecte via les réseaux sociaux pour d'abord de la séduction et de la recherche de partenaires, mais globalement, on est dans le même phénomène, homme-femme, sur le web. On a validé une échelle qui aide à avoir le retentissement de l'addiction sexuelle en ligne sur Internet. Et quand on fait l'analyse factorielle de l'échelle, on voit les quatre facteurs qui ressortent. La perte de contrôle et la gestion du temps, les envies irrésistibles et les problèmes sociaux. Et en fait, ces quatre variables-là sont les quatre variables sur lesquelles il faut travailler avec nos patients. Cette échelle a été corrélée avec d'autres échelles qui permettent d'évaluer l'addiction sexuelle et qui est utilisable en pratique quotidienne. Sur les autres forbes cliniques, je vous l'ai dit, vous avez les relations sexuelles compulsives. On voit aussi maintenant arriver des patients qui viennent pour surconsommation de prostituées, des relations extra-conjugales et du sexe non-contégé, répéter avec des partenaires multiples. Donc il faut évaluer quand même la situation de consommation et surtout vraiment, vraiment évaluer la situation plutôt de temps, contrôle, envie irrésistible de consommation. Et après, vous avez ce phénomène qui se translate uniquement avec le smartphone, c'est-à-dire que les gens font tout avec leur smartphone, tout ce que je vous ai décrit est fait via un smartphone. Donc c'est le même problème et il faut traiter la question du smartphone également. Alors, en termes de comorbidité, au haut du sommet, vous avez les troubles de l'humeur, les troubles anxieux qui ressortent et vous avez également les troubles addictifs qui sont extrêmement présents. Troubles addictifs avec un trouble d'usage de substances, toutes les substances sont utilisées et notamment des substances qui sont utilisées pour être performants au niveau sexuel. Et vous avez des modèles de consommation de ces substances qui sont extrêmement variables, qu'on peut découper en binge, en fusion binge partielle ou complète. Le modèle binge, c'est que vous êtes sex addict et vous avez des consommations type binge d'alcool, binge drinking, donc pendant les séquences sexuelles et vous pouvez être aussi joueur. Vous avez ce qu'on appelle la fusion partielle. La fusion partielle, c'est je surconsomme du sexe, je surconsomme de la cocaïne et vous avez le full deux addictions cocomitantes. D'accord ? Et on voit dans les modèles le trouble d'usage de substances que finalement on consomme tout et n'importe quoi pour être désinhibé et performant et surtout on fait des combinaisons comme ce qui se fait dans le milieu professionnel de la pornographie, on combine des antidépresseurs sérodoninergiques à des médicaments qui facilitent l'érection, on peut utiliser des catinodes de synthèse et tout ça est utilisé en privé, en public, dans le milieu du porno, dans des soirées, etc. Donc vous voyez, on a vraiment sur le patient addict au sexe, on évalue la paraphilie oui-non, sa sexualité, et les comorbidités qu'il va falloir traiter de manière intégrée. Ça m'amène à vous parler en une diapo de chemsex qui a un autre problème et un autre profil de patient. C'est-à-dire que ces patients-là ne se reconnaissent pas les chemsex, ça veut dire je consomme des produits pour des activités sexuelles, pour avoir des nouveaux plaisirs, décupler mes visirs, pour que ça soit afrodisiaque, pour faire des marathons sexuels, 48, 72 ans d'affilée, et vous voyez, je consomme des produits pour ça. D'accord ? Les chemsexeurs, c'est une population qui ne se reconnaît pas chez les addicts standards. D'accord ? Donc cette population-là, il faut aussi la repérer et la traiter pour évaluer à la fois l'addiction sexuelle et à la fois addiction aux substances. Ce chemsexe amène à d'autres comportements de consommation, de modélité de consommation, et notamment le slam qui est la voie intraveineuse. Slam, ça veut dire claquer en français, donc ça claque avec la seringue et il s'injecte des produits psychostimulants. Et le slam, il est associé au chemsexe, dans le cas d'une sexualité de groupe, avec le vecteur internet comme rencontre, pour des sessions organisées. D'accord ? Et donc on est dans un autre phénomène qui fait que il y a du sexe non protégé et des risques liés aux injections. Alors, comment on évalue l'addiction sexuelle ? Schématiquement, sinon je pourrais vous en parler toute la journée, mais c'est très classique finalement sur le modèle d'évaluation, les antécédents, les IST, les abus, les traumas, les abus sexuels, est-ce qu'il y a des problèmes égaux, familiaux, relationnels ? Il faut impérativement éliminer les paraphylines et il faut impérativement évaluer et traiter les comorbidités psychiatriques, somatiques et addictologiques associées. Sur le plan purement addiction sexuelle, il y a les critères cliniques que je vous ai présentés, même s'ils ne figurent pas dans le DSM-5, il y a quand même tout un cortège de critères qui permettent de faire le diagnostic, qui sont adaptés à l'hypersexualité. Il n'y avait pas d'outil psychométrique et là on a lancé une étude pour valider des échelles spécifiques. Il faut bien sûr examiner clinique pour les patients et en refaisant la revue de littérature sur toute la question des hypersexualités et comportements compulsifs, il y a un outil qui s'appelle les Hypersexual Disorder Screening Inventory qu'on est en train d'adapter en langue française qui permet en trois pages de dire si votre patient est sex-addict ou pas. Donc on a quand même des éléments qui permettent d'aller vers le diagnostic et d'aider les patients à traiter. Voilà par exemple le questionnaire qu'on est en train de valider, qui est un questionnaire que j'utilise depuis assez longtemps maintenant et là on a mis en place une étude avec d'autres questionnaires, c'est l'outil PIS qui en six questions en oui-non permet avec un score supérieur ou égal à trois a priori de voir s'il y a une addiction sexuelle ou pas. Vous voulez le faire ? D'accord. Et sur le plan thérapeutique, donc pas la abstinence bien évidemment, on est dans l'addiction comportementale, donc la réduction de dommages et de risques, réaccueillent un nouveau répertoire social à l'aide de la TCC qu'on utilisait socialement, des combinaisons thérapeutiques, on peut utiliser un peu d'entretien motivationnel au début, combiné avec la TCC après et une thérapie plus poussée type analytique une fois le patient stabilisé. Les antidépresseurs sérotoninergiques qui n'ont pas l'AMM dans l'addiction sexuelle mais si on se cale un peu sur ce qui se fait dans la boulimie, on peut les utiliser à visée anticompulsive et surtout il y a souvent un trouble anxieux et dépressif associé donc on va utiliser les antidépresseurs. Il y a DASA qui aide les gens dépendants affectifs et sexuels anonymes, il y a des réunions un peu partout, à Vermont je ne sais pas mais en tout cas il y a un groupe je pense à Rouen, il y a des groupes à Paris. La thérapie de couple peut être envisagée et traiter les comorbidités. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501